Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors ce ne sera pas une vidéo d'information mais une histoire qu'il faut savoir et qui s'est déroulée lors de ces dernières années Alors l'histoire c'est vraiment du grand n'importe quoi alors c'est parti Alors nous allons commencer avec Leland E Alors qui est Leland E ? C'est tout simplement un sénateur américain Alors rien de plus extraordinaire Alors c'est une affaire qui aura duré près de deux ans En mars 2014 le sénateur américain Leland E qui était un des principaux acteurs dans la bataille pour faire interdire les jeux violents Et notamment les jeux Rockstar était arrêté pour des affaires de corruption publique Alors on savait très bien que beaucoup de personnes se battaient pour interdire des jeux comme GTA 5 dans certains pays Car ils trouvaient ça trop violent il y avait des scènes de sexe etc Alors quelques jours plus tard toujours en mars 2014 le trafic d'armes venait s'ajouter à la liste des chefs d'accusation L'année dernière en juillet 2014 lors des premières séances du tribunal Le sénateur est passé aux aveux Le jugement fini était prévu pour le 21 octobre 2015 Et il risquait à l'époque 20 ans de prison et 25 000 euros d'amende par le chef d'accusation Alors là c'est un petit peu pour la petite histoire Donc pour vous dire ce qui s'est passé Donc le sénateur voulait tout simplement faire interdire des jeux comme Rockstar etc Mais c'est pas le plus drôle dans cette histoire Car il faut savoir qu'en 2014 lors de l'affaire du hot coffee de GTA San Andreas Leland E s'est associé à l'avocat Jack Thompson Donc c'est un avocat américain Pour faire tomber Rockstar sur une affaire de mini-jeu sexuel présent dans les fichiers du jeu Et non dans le jeu final Alors attention c'était un jeu qui était présent dans les fichiers Comme les modeurs peuvent trouver sur GTA 5 Mais dans le jeu de GTA San Andreas Vous n'aviez pas la possibilité de réaliser ce mini-jeu Affaire dont le sénateur et l'avocat sont sortis vainqueurs Et où Rockstar et Take-Two ont dû payer une amende de 20 millions de dollars Alors c'est du grand n'importe quoi Rockstar et Take-Two ont dû payer une amende de 20 millions de dollars Pour un mini-jeu qui n'était présent que dans les fichiers du jeu Et qui n'était pas présent dans le jeu réel Comme quoi les américains font vraiment du grand n'importe quoi Juste pour avoir un petit peu de monnaie Et pour se battre contre n'importe quoi 20 millions de dollars pour un mini-jeu sexuel non présent dans le jeu en lui-même Mais seulement 5 ans de prison et 25 000 euros d'amende Pour Raquette, Abus de Pouvoir, Corruption, Trafic d'Armes Et bien plus encore pour Leland E Alors voilà pour la petite histoire En tout cas je voulais vraiment vous la donner Car elle est vraiment what the fuck Sachant que Rockstar paye une amende de 20 millions de dollars Pour quelque chose qui n'est pas présent dans le jeu Je tenais vraiment à vous partager cette petite histoire Car moi quand je l'ai lu ça m'a beaucoup fait rire J'espère que vous vous allez lâcher quand même un petit smile Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde